Dans les différents genres littéraires de la Bible, c'est vrai que les évangiles, c'est très particulier. C'est très particulier et c'est une invention, en fait, des premiers disciples, parce que c'est un genre littéraire qui est plutôt nouveau, ça n'existait pas avant. C'est un mélange, finalement, ces évangiles. Donc, il y en a quatre qui ont été mis dans notre Bible, il y en a d'autres qu'on connaît mais qui n'ont pas été mis dedans. Ça, c'est manifestement les plus, franchement, les plus valables. Les autres qu'on connaît, il y en a qui sont intéressants mais ils n'ont pas ce niveau-là, objectivement. On les connaît quand même. Ils ont été moins copiés-recopiés, bien sûr, que ces quatre-là qui ont été déclarés et estampillés comme étant majeurs par l'Église primitive. Mais quand même, ces quatre évangiles-là, c'est quand même, franchement, d'un autre niveau que les évangiles qu'on a, même si les autres sont intéressants aussi. Celui de Thomas, parce que c'est vraiment des recueils de paroles de Jésus, mais ça a été teinté un peu de gnosticisme. C'était un courant philosophique, spirituel qui existait dans le bassin méditerranéen, surtout en Égypte, qu'on peut peut-être, parfois on a comparé le début de l'évangile selon Jean, qui sont assez courants gnostiques à cause de la lumière des ténèbres. Mais en fait, je ne crois pas que Jean soit gnostique du tout parce qu'il y a un amour du monde dans Jean, ce qui est contraire en fait au gnosticisme, qui est pour une spiritualité le plus désincarnée possible. Enfin bref, ces quatre évangiles sont vraiment formidables. C'est un mélange de vie de Jésus et puis de théologie de prédication en fait. C'est un mélange des deux. Donc il y a des passages qui sont manifestement de la théologie mise en récit. D'autres, c'est vraiment historique, historique. Mais ça a été mis dans le texte parce que ça posait question parfois ou plutôt, on va le voir quand ça apporte quelque chose au point de vue du sens. Donc Jean, je vous propose Jean pour cette année. Jean, il est différent des trois autres, Matthieu, Marc et Luc, il est différent dans le style. Mais aussi, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il y a un prologue et deux épilogues. Et que ces prologues et épilogues, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que l'évangile, ça raconte la vie, les paroles de Jésus. Le prologue, c'est Jean qui, avant d'entrer dans son évangile, fait une sorte de poème un peu mystérieux, très théologique, très spirituel. Mais ce n'est pas de l'évangile encore, ce n'est pas la vie de Jésus, c'est un résumé, un prologue que Jean écrit, une préface qu'il écrit à son livre qui est une vie de Jésus ou présentée comme une vie de Jésus. Donc ça, c'est le prologue, les 18 premiers versets, avant d'entrer ensuite dans le vif du sujet, si je puis dire, avec la vie de Jésus. Donc, le verset Jean 1, 19, on attaque la vie de Jésus avec, qu'est-ce qu'il y a, Jean 1, 19. Voici le témoignage de Jean, ça commence par la vie de Jean, Jean-Baptiste. Voici la vie de Jean, le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs. Vous voyez, on entre dans un récit, alors que les 18 premiers versets, non, c'est un poème, en fait. Et puis, il y a des épilogues. C'est-à-dire que l'évangile se terminait à la fin du chapitre 20. Et la fin du chapitre 20, il y a deux petits versets de plus. C'est-à-dire que Jean 20, verset 19, Jésus dit à Thomas, finalement, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Et ensuite, il y a l'épilogue que vous avez, donc, sur la troisième page, la troisième colonne. Première épilogue de l'évangile selon Jean. Alors, je vous l'ai mis en interlinéaire, grec-français, pour avoir un mot-à-mot comme ça, pour, ça vous permet, si vous avez une Bible chez vous, de comparer un peu avec les traductions qui sont données. Mais, vous voyez, quand Jean, il a cet épilogue, voilà, au chapitre 20, le verset 30, je vous le lis en français, là, vous avez le grec, « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom ». Donc, ça, c'est Jean, en fait, l'auteur du bouquin, de l'évangile, qui raconte comment il a travaillé. Mais, ce n'est plus l'évangile, c'est-à-dire que ce n'est pas la vie de Jésus, ce qui lui arrive. C'est un épilogue, il explique, il dit, « Bon, mais voilà, j'ai fini mon bouquin, voilà comment je l'ai écrit ». Alors, dans un sens, ce n'est pas sans rapport avec le verset 29 quand même, parce qu'il dit à Thomas, « Toi, tu m'as vu et tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Mais, ça s'adresse à nous, en fait, parce que nous non plus, on n'a pas vu, on n'était pas là pour écouter les paroles de Jésus, le voir guérir des gens, ressusciter et tout. Donc, ça s'adresse à nous. Et, effectivement, la suite, c'est ce qu'explique Jean. Il se termine son évangile sur le verset 29, que je n'ai pas mis dans la feuille, vous voyez. Et ensuite, il y a son épilogue qui dit, « Ben, j'ai dit ça à Thomas, mais ça vous concerne. » Et c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin, parce que vous, vous ne pouvez pas avoir vu, mais j'ai fait ce livre afin que, malgré le fait que vous ne soyez pas contemporains de Jésus, vous puissiez quand même accéder à la foi, à croire. Donc, c'est intéressant, je trouve, parce qu'en même temps, ça replace dans le contexte, effectivement, de la rédaction de ces évangiles. Jésus meurt. Ensuite, la résurrection, il y a différentes façons de la comprendre. Est-ce que c'est physique ? Est-ce qu'il le voit vraiment ? Est-ce que c'est simplement une expérience de foi qui fait que les disciples vont retrouver une espérance, retrouver en quoi est-ce que ce qu'a apporté Jésus-Christ les fait vivre, en tout un tas de causes ? Ensuite, Jésus disparaît, à l'ascension, si on veut, si on reprend la trame de ces récits, du livre des Actes, ou de Matthieu, ou de Luc. Donc, Jésus disparaît. Alors, ils se disent, bon, ça va être la fin du monde, le Messie. On croit vraiment que Jésus est le Messie, le Christ. Donc, c'est la fin du monde, alors on attend un peu, ils hésitent, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ? Mais finalement, ils voient disparaître les premiers, les premiers, les apôtres commencent à mourir, les uns après les autres, vous comprenez. On ne vivait pas si vieux, vieux que ça, à l'époque. Enfin, si, il y avait des gens qui vivaient très vieux, mais on mourait quand même souvent relativement jeune. Donc, les apôtres commencent à disparaître, les derniers témoins, puis c'est comme maintenant avec les témoins de la Shoah, si vous voulez. On se dit, bientôt, c'est les derniers vrais témoins visuels, on recueille vite les paroles, on fait des vidéos, des témoignages, on recueille les paroles. Ou alors là, sur cette année, sur Oma Habitch, on a les derniers qui ont fait le débarquement. Donc, on se précipite pour les voir, finalement. Donc là, c'est pareil. Les témoins oculaires commencent à disparaître. Bienvenue. Les témoins oculaires commencent à disparaître. Vous pouvez venir peut-être là. Souviens, tu peux nous apporter une chaise, s'il te plaît. Ici, peut-être. Et donc, à ce moment-là, ils se disent, on va vite écrire, en fait. On va écrire les témoignages de... Les témoignages de... Merci. Vite, ils recueillent les témoignages des apôtres, et ils commencent à le rédiger, et ils font un évangile pour qu'on soit comme les disciples qui ont suivi Jésus dans son ministère, dans sa vie publique. Et alors, Jean explique comment est-ce qu'il a fait ça. Beaucoup, finalement, d'autres signes. Vous voyez, là, je reprends la troisième colonne de la page 3. Voilà, le premier épilogue de l'évangile selon Jean. Beaucoup d'autres s'émeya, s'émeyonnent. C'est le signe. Donc, vous voyez, là, dans ma traduction, ils avaient mis beaucoup d'autres miracles. Signe, c'est plus intéressant, parce que ça veut dire qu'ils considèrent que les événements qu'il a racontés, c'est des signes. Donc, ça veut dire qu'il faut les décrypter pour en voir le sens pour nous, finalement. Pour nous qui n'y sommes pas contemporains, qui n'assistons pas. Donc, nous, par exemple, on ne voit pas clair. Bon, Jésus a guéri un aveugle. Alors, ça pose la question. Est-ce que moi, je vais prier fort, fort pour que demain matin, je n'ai pas besoin de mes lunettes ? Ou est-ce que je le lis autrement ? Mais en tout cas, ce récit, c'est un signe pour moi qui lit l'évangile. Et donc, il faut aller au-delà de ce qui est raconté pour voir la signification pour nous qui ne sommes pas contemporains de l'histoire qui est racontée. Et quel est l'objectif ? Est-ce que c'est que... Afin que quiconque soit myope comme une taupe n'ait pas besoin de ses lunettes ? Non, il n'y a pas marqué ça. Un signe que fit Jésus devant les disciples. Donc, nous sommes disciples, mais bon, on n'est pas contemporains. Donc, des signes qui n'ont pas été écrits dans ce livre-ci, d'accord ? Voilà, ce n'est pas exhaustif de la vie et des paroles de Jésus. Il raconte trois ans de ministère de vie en trente pages, vous voyez ? Donc, c'est difficile, ça se lit en trois heures. Ce n'est pas trois ans de vie complète. Mais ceux-ci, ces signes-là, ces événements qui sont racontés, qu'il faut décrypter, ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, l'objectif, ce n'est pas tant que je puisse me passer de mes lunettes qu'en lisant ces récits, en les décryptant, en allant au-delà de ce qui est raconté, je puisse accéder, bien que je ne vois pas, c'est le cas de le dire, Jésus, que je puisse accéder moi-même à la foi en Jésus-Christ. Alors, vous voyez que le... Vous croyez, il y a un petit I entre crochets parce que ça dépend des variantes. Parfois, c'est au subjonctif. Parfois, c'est au présent. Au subjonctif, ça veut dire que, bon, c'est une hypothèse possible, mais pas certaine. Parce qu'on peut lire ça, ces textes, comme... comme une pantoufle et puis ne rien en tirer du tout et que ça ne nous amène pas à la foi. Ça peut amener à un ricanement ou je ne sais pas quoi. Enfin, bref. Mais c'est une possibilité qu'on entre dans la foi parce que la croire, ce n'est pas la croyance. Ces pistes hauts comme verbes, c'est le verbe de la foi, si vous voulez. C'est le verbe de la confiance, d'une relation fidèle, d'une recherche qui continue. Voilà. C'est plutôt ça. C'est un lien de confiance, de recherche, d'espérance en Jésus comme Christ et comme fils de Dieu. Alors, pourquoi il y a les deux ? Jésus comme Christ, c'est-à-dire qu'il va être source de salut pour le monde et pour moi, pour moi en particulier. Donc, ça veut dire que j'ai une espérance dans ce Jésus auquel j'aurais été initié, intéressé par ces récits. Et le fils de Dieu, c'est à travers Jésus d'avoir une idée de Dieu parce que le fils se ressemble au Père. Donc, en voyant Jésus agir, guérissant les gens, pardonnant à la femme adultère, du coup, je vois un Dieu qui pardonne, qui aime, qui relève, qui soigne. Vous voyez ? Donc, Jésus-Christ, c'est une sorte de point alpha, c'est-à-dire une source de vie pour moi, pour moi, lecteur de texte. Et fils de Dieu, c'est plutôt un point oméga, c'est-à-dire c'est une finalité, c'est une visée, c'est ce vers quoi je pourrais ressembler. Voilà. Et qu'en croyant, vous ayez la vie. C'est-à-dire, vous voyez, c'est un peu un tiroir. Il y a le récit, c'est des signes, afin que j'ai foi, donc que je sois dans une relation de recherche, d'intérêt en Christ, et que j'ai la vie. Même l'intérêt au Christ, c'est comme un moyen, vous voyez ? Ce n'est pas le but du but. C'est encore un moyen, donc c'est le moyen qui donne un moyen, qui donne au but, qui est d'avoir la vie, en fait. C'est nous d'entrer dans une vie, dans une vie surabondante, vous voyez ? Parce que là, la vie, vous voyez, en croyant, en ayant foi, vous ayez la vie, la vie, c'est Zoé. Zoé, c'est la vie spirituelle, ce n'est pas la bios. bios, bios, c'est la vie physique, donc le projet, ce n'est pas qu'on est, qu'on vive éternellement, en chair et en os, c'est qu'on est, la Zoé, ce qui rend notre vie, notre bios, vivante. Vous voyez, qui déborde de vie. Alors un signe, si vous voulez, effectivement, par exemple, l'exemple que je donne de temps en temps, c'est le bouquet de fleurs que la petite fille apporte à sa grand-mère. En soi, ça n'a pas un intérêt fondamental, un bouquet de fleurs, des peaux fleurs, elles étaient sortées de terre, elles étaient vivantes, craque, on les coupe, on les porte à la grand-mère. Mais en fait, c'est un signe de l'amour que la petite fille a pour la grand-mère. L'intérêt, ce n'est pas tant les fleurs en soi. La grand-mère, elle aurait pu aller à la Migros pour 4,50, elle aurait eu une paire de roses, non ? Oui. Mais donc, la question, ce n'est pas là. La question, c'est que c'est le bouquet de fleurs, il est signe de l'amour que la petite fille a pour sa grand-mère. Et c'est ça qui va toucher la grand-mère. Elle va au-delà du bouquet de fleurs, pauvre bouquet de fleurs, qui va faner en quelques jours, mais l'amour, elle l'aura mieux senti à travers ce signe. Donc, c'est la question, vous voyez, c'est de ne pas s'arrêter simplement à ce qui est raconté, pas simplement se dire, ben, ça s'est passé comme ça il y a 2000 ans, ce n'est même pas la question. La question, c'est que ça nous, ça mène à la vie. Donc là, c'est à peu près clair ce premier petit passage. donc c'est passionnant parce que c'est un éclairage sur comment sont écrits ces évangiles et comment on peut les lire. Voilà. C'est pour ça, ça montre que c'est des prédications en fait. C'est des témoignages pour nous amener à la foi et pour nous rendre plus vivants. Ce n'est pas pour nous enfermer. Ce n'est pas pour faire des disciples, vous voyez, des adeptes. C'est pour rendre service aux gens qu'ils soient plus vivants, vous voyez. C'est ça la question. Oui. Alors, ensuite, oui, c'était la fin, c'était la fin de l'évangile selon Jean. Et puis après, ils ont mis un post-cryptum qui a été écrit plus tard, le chapitre 21. Parce que le temps a continué à passer finalement. Ils ont écrit ces textes, ces quatre évangiles. Peut-être que Jean est un des derniers. En tout cas, la rédaction, elle est peut-être, elle a commencé peut-être assez tôt parce que visiblement, il y a vraiment des souvenirs du temps de la vie de Jésus. Puis ensuite, il a écrit son livre, il l'a donné. Puis après, ils ont écrit le chapitre 21. Un peu après, plus tard, à un moment où l'Église s'installe et où il y a des questions entre, pour mettre en place la figure des grands apôtres que sont Pierre et Jean. Et à la fin du chapitre 21 qui a été donc rajouté après, de nouveau, ils ont mis un petit épilogue. C'est les versets 24-25 du chapitre 21. Encore une fois, c'est plus dans l'Évangile, c'est une sorte de voix off. C'est un ajout post-crypto. Celui-ci, donc, il parle de ce qui était avant. Jésus dit, il parle à Pierre. Pierre, il s'occupe de pas, il s'occupe de, c'est pas son affaire. Il se dit, mais peut-être que l'autre, il est en train de nous suivre aussi. Le disciple que Jésus aimait. On ne sait pas trop qui c'est. C'est aussi une figure du lecteur pour nous dire, vous êtes le disciple que Jésus aime. C'est nous, le lecteur, le disciple que Jésus aime. Mais quand même, il continue, celui-ci, le disciple que Jésus aime, Jean, en fait, aussi, qui est l'auteur de ce, voilà, est le disciple qui témoigne de cela et ayant écrit cela. Donc, il dit, il désigne le disciple que Jésus aimait, figure énigmatique, figure du lecteur, comme étant Jean, finalement. Et il dit, c'est Jean qui a écrit cet évangile. Et nous savons que son témoignage est vrai. Donc, c'est intéressant parce que, vous voyez, il désigne Jean comme auteur de l'évangile. Donc, c'est quelqu'un d'autre que Jean, finalement. Vous voyez ? C'est des disciples postérieurs du courant joannique qui disent, en fait, le disciple que Jésus aimait, qui est une figure un peu énigmatique, eh bien, c'est ce Jean dont on dit dont on dit qu'il est l'auteur de cet évangile. Voilà. Alors, ensuite, il rémet un peu quelque chose comme à la fin du chapitre 20. Il y a aussi de nombreuses autres choses que fit Jésus. Celles-ci, si toutes ces choses que Jésus a fait avaient été écrites une par une, je ne pense même pas que le monde entier pourrait contenir les livres ayant été écrits. donc, il reprend un peu comme à la fin du chapitre 20. Il l'amplifie encore un peu. Mais enfin, donc, c'est quand même touchant parce qu'on voit que c'est une fin qui a été ajoutée. Et là encore, bon, ça, c'est les moins intéressantes. Ce deuxième épilogue est moins intéressant. Alors, le prologue, selon Jean, c'est vraiment quelque chose d'immense. c'est quelque chose d'immense, d'assez énigmatique dans un sens. Ça a ouvert, ça ouvre des débats théologiques infinis, en fait. Et ça a été, c'est sans doute un des textes les plus commentés de la Bible. Même sur les deux mots, les cinq premiers mots, au commencement était la parole. Il doit y avoir 42 000 livres écrits depuis le premier siècle. jusqu'au 21e siècle. Donc, c'est... À partir de ça, il y a eu une littérature immense parce que ça a fait énormément réfléchir et discuter. Alors, c'est tellement élevé comme vision que ça a valu à Jean de se faire rappeler l'aigle de Patmos. Vous voyez ? parce que l'aigle qui a une vision vraiment du ciel, quoi. Haute vision. Ça, c'est un texte qui se suffit en soi. Les épilogues, vous voyez, ils étaient raccrochés à ce qui était avant. Là, non. L'épilogue, ça suffit en soi. On peut arrêter au verset 18. Si on a compris ça, on est déjà pas mal. c'est un résumé des grands thèmes de l'évangile selon Jean. Alors, ça commence par, c'est le cas de le dire, au commencement était la parole. Alors, ça, c'est manifestement une citation de Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informée vide. Voilà. Et puis, je vais vous chercher quand même. La terre était informée vide. Et puis, l'esprit de Dieu, voilà, planait à la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. On est complètement dans ce qu'on dit en français courant, un midrash. C'est-à-dire, c'est une technique juive d'amplification du texte biblique pour ajouter le commentaire dans le corps du texte biblique. Donc, il y a des midrash. Ça a donné en particulier le Talmud. Vous voyez qu'un commentaire comment dire, un peu augmenté des textes bibliques. donc, c'est directement une référence à Genèse 1. Genèse 1 qui dit le plan de Dieu pour sa visée ultime. Ce n'est pas non plus une histoire de la création. Ça faudrait mieux demander aux scientifiques. C'est plutôt la perspective, le sens de la création. Mais en tout cas, en reprenant ça comme introduction à l'évangile du Christ, ça dit qu'en Christ, c'est un événement aussi important que la création de l'univers. Que c'est comme qu'il dirait comme on envoie une fusée, il y a le premier étage et puis ensuite on envoie en l'air le premier étage. Certains le récupèrent et puis le deuxième étage, ça pousse encore pour aller plus loin. Donc là, ça veut dire Jésus-Christ est le deuxième étage de la fusée finalement. C'est aussi important que la création du monde. Alors, au commencement était la parole Logos, vous voyez. Alors Logos, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent le Logos en grec on connaît ça en philosophie grecque. C'est hyper important pour les stoïciens par exemple. Il y avait le Logos le Logos en grec c'est un peu le raisonnement, c'est un peu l'enseignement, c'est un peu voilà. Et il y a chez les stoïciens il y avait le Logos, c'était quand même une matière le Logos. C'était une sorte de, comment dire, c'est une sorte de raison du monde de l'univers qui participe à la mise en ordre de l'univers mais comment dire, comme le Conseil fédéral pour la Suisse. c'est quand même des vraies personnes mais qui sont là pour gouverner un peu l'ensemble. Pour les stoïciens c'était ça le Logos par rapport au cosmos. Alors est-ce que c'est le Logos des stoïciens là ou est-ce que c'est le Logos la parole de l'éternel qui est créatrice comme on l'a vu en Génésin ? À mon avis c'est quand même plus la parole de Dieu de la Genèse la parole créatrice de Dieu. C'est ce qu'on voit un peu après puis c'est ce que montre le parallèle massif avec la création de l'univers en Génésin. Mais quand même Jean comme Paul manifestement s'adresse aussi aux personnes de langue grecque qui sont stoïciennes. C'était un des courants majeurs assez proches finalement dans un certain sens de la foi chrétienne et donc je pense qu'il s'adresse quand même aux stoïciens aussi si vous voulez et il les ramène il les ramène vers vers la foi hébraïque la foi de la Bible hébraïque donc c'est assez œcuménique j'allais dire vous voyez c'est à la fois pour les juifs et à la fois pour les grecs stoïciens je pense c'est à la fois les deux donc il y a ce débat oui c'est le concept hébraïque de Logos non non pas du tout c'est le concept des philosophes d'historicien du Logos spermaticos ben en fait c'est les deux à mon avis mais ça tire les stoïciens vers le monde hébraïque et cette théologie d'un dieu créateur voilà donc si je lis au commencement était la parole et la parole était auprès de dieu et dieu était la parole celle-ci était au commencement auprès de dieu alors je reconnais que c'est quand même un petit peu embrouillé cette affaire parce que comment la parole peut être à la fois auprès de dieu donc distincte de dieu si elle est auprès à côté c'est à côté c'est pas elle et puis après et dieu était la parole bon alors c'est un peu compliqué mais à mon avis c'est une mauvaise traduction parce que ça peut vouloir dire auprès de mais ça peut vouloir dire aussi l'appartenance en fait ou c'est en rapport avec il y a des versets du Nouveau Testament qui peuvent être qui ne peuvent être signifiés que comme ça donc à mon avis il faudrait mettre plutôt parce que c'est pas sinon on entre dans du dithéisme ce qui a pu arriver par exemple dans les livres de sagesse qui est dans la Bible aussi dans la Bible hébraïque la sagesse est personnifiée voilà la sagesse c'est une sorte de dieu personnifié de dieu sagesse personnifié donc ça pourrait ressembler à ça si vous voulez il y a le logos qui serait une sorte de dieu à côté de dieu mais dans ce cadre là de l'évangile ça m'étonnerait quand même voyez franchement c'est pas le style de la maison ça pourrait être le style des courants de sagesse de la Bible hébraïque mais pour Jean à mon avis pas tellement donc moi je dirais plutôt la parole c'était la parole de dieu hein et dieu était la parole était la parole alors ça c'est je veux dire ça voudrait dire si vous voulez que dieu comme Jean d'ailleurs dans la première lettre de Jean qu'on verra la prochaine fois il dit dieu est amour ça veut dire plus que dieu aime de temps en temps ça veut dire dieu est amour ça veut dire qu'il est identifié au fait d'aimer et que c'est sa nature profonde c'est comme un un meuble en chaîne massif c'est du chêne même quand on creuse dedans il est que du chêne ben voilà dieu il est amour massivement et là dieu est parole c'est à dire que dieu il est dynamique de création voilà il est pas simplement arrivé à dieu de créer comme ça en passant en disant tiens il était avant dans son transat il dit oh tiens je suis pas mal je suis pas mal tout d'un coup il se gratte la tête il me dit ça me distrairait peut-être d'aller planter un arbre donc tout d'un coup il se prend à créer Jean il dit ben c'est plus que ça dieu est dynamique de création massivement c'est comme ça il est comme ça comme il dira dieu est amour il aime voilà donc ça va plus loin que de dire la parole était la parole de dieu ça veut dire qu'il arrive à dieu de créer par sa parole et puis là non dieu est acte de création alors quand on dit que la parole de dieu c'est une parole créatrice pourquoi est-ce qu'on dit ça parce que si vous voulez en hébreu aussi bien pour Amar cette parole créatrice de dieu c'est à la fois une parole et un événement un acte il y a un seul mot pour dire les deux en fait c'est l'hébreu comme ça donc dieu il crée par sa parole en même temps quand on crée par sa parole c'est une parole c'est pas une parole toute puissante parce que quand on crée avec la force physique c'est comme le potier qui peut forcer une forme à l'argile l'argile résiste mais finalement il perd toujours pas souvent mais là c'est pas ça par une parole je sais pas si vous avez des enfants mais moi j'en ai pas donc du coup j'en parle savamment mais on parle on parle et puis les enfants ils en retiennent la moitié il paraît que les maris c'est comme ça aussi ils écoutent rien et puis et puis ils obéissent qu'à moitié voyez ils ont compris que ce qu'ils voulaient entendre voilà donc la parole c'est une façon faible de créer finalement ça propose ça suscite une un déplacement ça cherche à passer par la conviction et puis ben en fait ça patine ça laisse une place à la réception de l'autre la parole donc c'est une façon qui appelle à la participation de l'autre c'est une création faible peu puissante puissante mais peu puissante et à mon avis c'est intéressant de présenter Dieu comme ça comme un être qui est tout le temps créateur mais voulant le faire par la conviction par l'appel par de l'information proposée suscité voilà et il n'est que comme ça il ne sait pas faire autrement et c'est sa nature voilà alors quand il y a marqué était n dans ce grec les mots les verbes ne sont pas tout à fait équivalents ça veut dire que ça a commencé dans le passé et que ça continue maintenant si vous voulez donc Dieu a toujours été parole et il est encore sa parole alors je suis maintenant au verset 3 tout a été fait par elle alors Egeneto comme ça fut c'est en fait c'est de c'est le ça vient de Genao si vous voulez qui est la naissance qui est l'engendrement la génération comme en français génération si vous voulez donc tout fut par elle c'est engendré c'est vous voyez c'est enfanté un peu voilà et sans elle en fait il y a marqué sans lui mais ça parle de la parole qui est au masculin au logos c'est masculin donc voilà c'est normal et sans la parole il ne fut pas même une seule chose en même temps ou des ne pas même c'est comme ça que dans la traduction de la bible hébraïque en grec qui date du temps d'Alexandre le Grand en moins 300 ou des c'est c'est le mot c'est le chaos le néant le rien c'est de voilà et donc on est replacé dans le contexte de Génésin où il y a ce chaos finalement et la parole de Dieu qui fait qui engendre ce qui a été voilà en elle était la vie et la vie était la lumière des humains donc dans la parole et la vie donc elle est source de vie ça permet de faire émerger la vie du chaos finalement de faire de susciter d'enfanter de la vie c'est toujours Zoé voyez au verset 4 c'est toujours Zoé c'est à dire la vie on parle pas d'une création des animaux voyez on parle de la création de la vie la vie supérieure qui habite notre vie biologique et la vie était la lumière des humains alors il y a un peu voyez un peu un parallèle le logos c'est à dire la parole de Dieu je suis toujours au verset 4 1 4 donc la parole de Dieu elle suscite la vie qui est la lumière des humains donc la parole donne la lumière voyez ça c'est un peu polémique quand même parce que dans le contexte juif comme ça on pourrait dire que la parole elle donne la loi elle donne la Torah elle donne une visée et il vaut mieux garder cette visée et garder bien soigneusement cette visée mais là ça donne la lumière c'est pas étranger dans la Bible hébraïque il y a des tas de passages comme ça un des versets les plus connus de la Bible c'est le psaume 119 verset 105 ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier là aussi c'est polémique la parole elle est lumière c'est à dire qu'elle nous permet de voir nos propres yeux de discerner avec notre propre intelligence ben quel est le bon chemin quel est le mauvais chemin et puis d'inventer notre route alors que des personnes plus plus centrées sur la loi comme par exemple ceux qui étaient non pas dans la spiritualité des psaumes mais plus dans la spiritualité ou l'obéissance de la sage du Deutéronome de la loi la vie c'est de suivre la loi la parole de Dieu elle devient une loi elle s'incarne dans des commandements et puis ensuite ou bien les commandements à ce moment là on a la vie alors que là la parole elle nous donne la vie cette vie supérieure qui nous permet de voir clair par nos propres yeux ça donne une capacité ça nous donne une capacité à voir clair et du coup à discerner par nous-mêmes on n'est plus dans la soumission à une loi on est dans une genèse de notre être capable de discerner avec notre conscience avec notre intelligence notre personnalité notre créativité notre bon cœur de choisir le bien c'est le projet après on fait ce qu'on peut mais ça c'est marqué après là pour l'instant on est dans l'aigle de Patmos qui voit vraiment ça du ciel donc c'est le projet c'est le projet mais en même temps c'est déjà en nous c'est en nous et pas encore assez mais c'est déjà en nous donc il faut le prendre ça comme étant une en partie réalisé mais vous voyez c'est quand même assez subversif dans ce contexte juif bien sûr bien que ça soit quand même aussi dans la Bible hébraïque il y a plein de choses il y a différents courants vous voyez en elle était la vie la vie était la lumière des humains et la lumière dans les ténèbres brille et la ténèbre ne l'a pas saisi ben oui mais en même temps en même temps si la ténèbre n'avait vraiment pas saisi il n'y aurait rien qui aurait été créé donc ça veut dire si vous voulez c'est ce qu'on appelle dialectique c'est-à-dire que souvent c'est comme ça dans la Bible on présente les deux pôles et puis la réalité elle est entre les deux donc est-ce que les ténèbres et le chaos n'ont rien saisi à la parole créatrice de Dieu ben non quand même on est là tout n'est pas parfait dans la nature on est d'accord mais quand même il y a deux trois trucs qui sont quand même pas si mal quand on voit le soleil se lever sur le Mont Blanc ou se coucher ben c'est pas si mal on se dit quand même il y a du beau boulot qui a été fait le coucher aussi le coucher magnifique on le voit de chez vous le Mont Blanc oui 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 mais sur le côté comme ça ah bon ben quand même c'est c'est formidable c'est de la chance ben donc vous voyez il y a deux trois trucs quand même qui sont pas vilains vilains donc donc la parole elle a quand même été un peu entendue si vous voulez parce qu'en plus c'est pas la peine de faire des jolies choses dans la nature ça sert à quoi c'est pure oeuvre d'art si vous voulez enfin bref donc on est entre les deux on est dans une nature dans un monde un univers qui est encore en chantier encore en cours de création il y a les ténèbres n'ont pas entièrement reçu la parole créatrice de Dieu et nous-mêmes aussi nous-mêmes aussi alors là brille Fainé c'est le présent qui apparaît avant c'était tout donc à cette ce ce qui est traduit par l'imparfait qui est un aoriste qui est en fait du du présent commencé dans le passé depuis toujours quoi voilà donc voilà ça c'est le début les cinq premiers versets déjà immense immense après le verset 6 vous voyez il fut un homme voilà et Geneto c'est en hébreu c'est Vayohi ça montre tout d'un coup du neuf qui est insufflé qui est injecté dans l'ordre de la création ou du salut donc et tout d'un coup il fut un homme envoyé de Dieu son nom était Jean ben donc là on entre dans une petite page d'histoire vous voyez il entre un peu il raconte un peu déjà Jean Baptiste alors Yohannès c'est Yohanan en hébreu Yoh c'est au début le J de Jean finalement ça veut dire ce qui est traduit par l'éternel Yahvé et Hanan c'est la grâce si je dis ça c'est parce que la grâce on va beaucoup en parler dans la fin de ce texte et donc c'est un homme qui en même temps a un nom programmatique qui qui est un nom la grâce de l'éternel et il va nous plonger dedans finalement ça a été le voilà alors est-ce que Jean à mon avis il y a vraiment eu un monsieur Jean Baptiste qui baptisait je crois je crois que la dernière fois on en avait parlé que c'était effectivement historique il y a encore ces disciples de Jean qui existent encore aujourd'hui donc c'est complètement historique en même temps son nom est un programme bon le nom de Jean c'était un nom courant aussi dans l'époque donc c'est pas non plus très étonnant mais enfin mettons ça tombe bien en tout cas c'est pour ça qu'il le rappelle aussi alors il y a Jean c'est Jean Baptiste et Jean qui a écrit l'évangile c'est un autre Jean donc celui-ci alors il est envoyé c'est apestalmenos c'est a été envoyé finalement et c'est c'est le même mot qu'apôtre apostolos c'est un envoyé voilà envoyé par Dieu son nom était Jean au verset 7 celui-ci vint pour rendre un témoignage vint pour un témoignage donc vous voyez c'est martyr c'est le même mot que martyr ça a donné martyr parce que bon à l'époque ça voulait pas forcément dire ça mais les premiers chrétiens qui se sont fait brûler manger par les lions je sais pas quoi enfin il n'y en a pas eu non plus des centaines de milliers mais enfin bon ça mettait quand même de l'ambiance et donc Sainte Blandine vous voyez à Lyon c'est ça je crois et ben en fait elle s'est fait manger par les lions je sais pas quoi donc effectivement c'est on les a appelés des martyrs des témoins de chez témoins vous voyez parce qu'effectivement bon il faut quand même y aller enfin bref donc là pour rendre témoignage afin qu'il témoigna au sujet de la lumière pour que tous crussent j'adore voir comme ça un imparfait du subjonctif c'est beau parce que maintenant on n'apprend plus ça à l'école je crois puis il y a de plus que parfait aussi ah oui c'est pas mal mais donc là c'est encore piste haut vous voyez c'est encore la foi c'est pas de la croyance vous voyez entre dans la foi par lui donc vous voyez ce ministère de Jean-Baptiste c'est ce qu'on avait vu dans l'épilogue tout est tourné autour de ça et c'était le job de Jean-Baptiste de nous amener à la lumière voilà verset 8 il n'était pas la lumière mais pour qu'il témoigne de la lumière donc ça à mon avis l'église pourrait en prendre pour son compte aussi vous voyez l'église elle n'est pas la lumière mais elle doit renvoyer à la lumière directement pour que la personne puisse recevoir cette génèse qui lui permet de voir de ses propres yeux donc ça c'est un ministère de l'église et plutôt comme celui de Jean-Baptiste de témoigner de cette lumière pour que les personnes puissent la recevoir et être engendrées donc ensuite au verset 9 cette lumière était la véritable lumière donc Aletinon qui est là dans le verset 9 la vérité Aletina ça veut dire le dévoilement le A c'est un A privatif et puis l'etina c'est le voile en fait donc en grec c'est dévoilé mais le concept là c'est plus un concept hébraïque en fait dans l'évangile selon Jean c'est un concept très hébraïque donc en fait c'est tout à fait le même le même le même comment dire le même la même notion que le verbe croire parce que en hébreu Amen ça veut dire la vérité quand Jésus dit Amen Amen je vous le dis c'est souvent traduit par en vérité en vérité je vous le dis mais donc Amen c'est la vérité mais Emouna c'est la foi c'est la même racine donc c'est être dans une relation vraie donc la lumière véritable c'est la lumière qui est vraie qui est sincère qui est authentique qui est fidèle à ce qu'est Dieu qui ne trompe pas qui est qui voilà qui illumine tout humain venant dans le monde donc qui illumine tout humain venant dans le monde c'est pas son choix toute personne venant dans le monde reçoit cette lumière est illuminée par cette lumière c'est comme on avait vu que la parole ou la lumière a éclairé tout dans le monde voilà dans le monde elle était cette lumière au verset 10 et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connu donc la fin du verset 10 on retombe dans cette dialectique cette lumière qui vient illuminer tout être humain ben il répète un peu la même chose qu'elle a été source du monde et que le monde ne l'a pas reçu donc c'est là qu'on peut dire que c'est pas gnostique parce que le monde il est fait par Dieu il est fait par la lumière et donc le monde est bon c'est pas un monde qui est mauvais qui est néfaste qu'on doit fuir au contraire le monde est un monde qui est beau qui est lumineux et en voyant le monde on peut deviner en même temps qu'est-ce que c'est que la beauté de la parole de Dieu et ça peut nous révéler la vérité voilà donc c'est c'est là que c'est pas gnostique si vous voulez même s'il y a cette lumière et ces ténèbres cette sorte de dialectique qu'on peut retrouver dans les courants gnostiques et qui trace finalement un peu le monde des purs de ceux qui ont la connaissance qui sont des vrais adeptes et puis les mondes des autres à l'extérieur qui sont dans les ténèbres et qui ne connaissent pas ici on est dans une dialectique qui traverse chacun tout homme tout humain est éclairé par la lumière qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas mais en même temps il rejette un peu la lumière donc vous voyez il n'y a pas le club des purs et des impurs on est tous éclairés par la lumière et l'ayant refusé ensuite au verset 11 parmi les siens dans son bien propre dans ceux qui lui appartiennent dans les siens elle est venue et les siens ne l'ont pas accueilli mais quand même ils s'appellent les siens donc ils ne sont pas tellement étrangers que Dieu que ça en même temps ils sont déjà les siens ils ont reçu la lumière et puis en même temps ils ne l'ont pas trop accueilli donc on voit cette faiblesse de Dieu aussi dont je parlais au début qui veut créer par la parole ça patine vous voyez on sent que ça patine mais en même temps un peu quand même alors d'ailleurs ça continue les siens ne l'ont pas accueilli au verset 12 en haut de la deuxième colonne mais à tous ceux qui l'ont reçu alors il faudrait savoir ils ne l'ont pas reçu ou ils l'ont reçu les deux vous voyez on est tous entre les deux c'est pour ça à tous ceux qui l'ont reçu on pourrait dire à tous ceux qui en nous a reçu la parole puisqu'on l'a bien reçu un petit peu on est traversé si vous voulez on est en Genèse comme le monde qui est en Genèse à tous ceux qui l'ont reçu elle a donné à eux le pouvoir de devenir d'être enfanté comme enfant de Dieu donc voilà Genestai c'est avec le c'est en fait un un passif d'être enfanté finalement comme enfant de Dieu à ceux qui croient c'est toujours la foi c'est pas la croyance en son nom à elle alors à elle c'est un masculin donc c'est pas la lumière c'est plus la parole donc hein à la fin du verset 12 en son nom à elle la parole parce que la lumière c'est plutôt un neutre là c'est un masculin il me semble alors le verset 13 continue qui donc non par les sang ni par la volonté de la chair ni par la volonté d'un homme mais de Dieu furent engendrés c'est encore un passif voyez alors c'est non seulement effectivement de la chair et de la volonté de l'homme mais en plus de Dieu donc ça nous donne une nouvelle naissance ça va être développé au chapitre 3 de l'évangile mais on l'a déjà là ce programme que par la lumière par la parole en la recevant on soit engendré comme enfant de Dieu en même temps même si on ne le reçoit pas on est quand même considéré comme faisant partie des enfants de Dieu comme étant les siens donc l'amour de Dieu est premier plus fort que ça on est adopté puisqu'il nous appelle faisant partie des siens même quand on ne reçoit pas la parole ou la lumière même quand on ne se laisse pas augmenter à une vie supra biologique qu'est la zoé qu'est la vie du coeur de la foi de l'espérance nous dirait Paul la foi l'espérance et l'amour enfin bref même si on n'est pas accédé à cette vie supérieure on est quand même dans le domaine on est quand même adopté on fait partie des siens alors on a ensuite le verset 14 et la parole devint chair a été devint chair et elle dressa sa tente ça c'est intéressant elle a fait sa demeure parmi nous en nous et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme celle d'un fils unique auprès du père pleine de grâce et de vérité le verset 14 magnifique qui parle bien sûr de l'incarnation de la parole ou du verbe comme on dit parfois dans les traductions anciennes en Christ qu'est la parole de Dieu devenu chair en même temps il y a bien cette ambiguïté puisqu'on doit devenir nous enfants de Dieu au verset 12 et 13 recevoir la parole lumière qu'elle fasse de nous un enfant de Dieu donc ça parle de nous aussi le verset 14 voyez alors évidemment quand on parle d'un fils unique d'auprès du père c'est un monogénès un engendré d'une manière unique ça veut dire plutôt on pense que c'est Jésus et son ministère sa vocation tout à fait unique ou alors nous on est un peu enfant de Dieu sur les bords et puis un peu on est encore resté dans les ténèbres dans le biologique pur donc on pourrait dire que Jésus a d'unique sa vocation mais aussi que pour une fois il est 100% pur enfant de Dieu qu'il a pleinement reçu cette parole et cette lumière donc ce serait plus pour une fois c'est un humain abouti c'est ce que Jean dira dans la bouche de Pilate voilà au moment de Pâques à l'autre bout de l'évangile voici l'homme voici l'humain véritable et ici c'est ce qu'on a un peu il est le fils unique mais unique parce qu'il est à 100% et que nous on est 20 30 40 80% je ne sais pas c'est un peu plus un peu moins mais on est tous frères et sœurs dans cette marge de progression qui nous reste et frères et sœurs de Jésus aussi à travers cette côté enfant de Dieu qui est aussi le nôtre alors on pourrait dire que le sommet de ce texte c'est le verset 14 avec la parole fut faite chair en Jésus Christ mais en fait non parce que si vous voulez quand on regarde de bien le texte et c'est souvent comme ça dans cette littérature biblique particulièrement les psaumes les poèmes c'est un petit peu d'une forme poétique qu'on a ici et donc c'est construit on appelle en chiasme c'est à dire c'est construit comme un mille feuilles plié en deux comme on fait la pâte feuilletée à croissance et plié en deux c'est comme ça c'est plié en deux avec des feuilles qu'on retrouve alors si on regarde au début au commencement était la parole c'est le verset 1 vous voyez 1 et 2 on va retrouver ça au verset 18 Dieu personne ne l'a jamais vu le fils unique celui-là a présenté donc c'est une question vous voyez de Dieu d'engendrement par Dieu c'est un peu comme le verset 1 ensuite les versets 3 4 tout fut par la parole quelque chose comme ça et bien on le retrouve au verset 17 vous voyez car la loi fut donnée par Moïse la grâce et la vérité arriva par Jésus-Christ donc ça fut par Jésus-Christ comme là tout par elle fut donc vous voyez on retrouve les mêmes notions de ce qui arrive grâce à Dieu en haut par la parole en bas c'est par Jésus-Christ vous voyez ensuite le troisième chapitre en elle était la vie la lumière qui est refusée quelque chose comme ça c'est les versets 4 et 5 les versets 4 et 5 en elle était la vie on l'a au verset 16 je pense car de la plénitude de lui nous avons tous reçu grâce pour grâce quelque chose comme ça ensuite il y avait Jean au verset 6 un un vous voyez son nom est Jean et puis on a Jean au verset 15 Jean témoigne au sujet d'elle il a crié celui-là machin vous voyez donc qui est témoin ensuite et bien il y a l'histoire de la parole qui vient quelque chose comme ça et bien en elle était la lumière la lumière qui éclaire et bien on a aussi au verset 14 en fait la parole a été faite chair elle est venue parmi nous on l'a contemplée donc c'est la lumière qui vient si vous voulez qu'on retrouve donc aussi bien au verset au verset 9 à 11 on retrouve ça au verset 14 et donc au milieu de la pliure c'est les versets 12 et 13 c'est ça qui est le point de bascule si vous voulez avant que on remonte dans une sorte d'incarnation de ce qui était dans la colonne de gauche et donc le coeur du coeur de ces textes c'est un appel qui nous est dressé qui nous est envoyé un appel à recevoir à croire la parole et la lumière et à se laisser nous personnellement enfantés comme enfants de Dieu ce qui est donc ce qu'on appelle le kérigme c'est-à-dire l'appel central massif essentiel incontournable qui change tout qui est donné en Christ c'est ça c'est que nous personnellement on reçoive la parole cette lumière et qu'on se laisse enfanter comme enfants fils et filles de Dieu avec une vie supérieure qui soit au-delà de la vie la vie biologique que ça s'incarne en nous que cette parole s'incarne dans notre personnalité dans notre donc voilà ce qu'on peut dire en trois mots sur ce texte est-ce que vous avez des remarques sur ce prologue ahurissant mais vous voyez c'est un poème il faut le recevoir comme ça donc là quand j'explique un peu deux trois choses ça le transforme en sagesse et en enseignement c'est pas c'est un peu comme quand on démonte un violon on dit bah tiens oui là il y a des petits contreforts là il y a un petit morceau de bois qui est posé qui reçoit les cordes il y a les vibrations qui vont passer par ce petit bidule de bois là on peut tourner les chevilles ça va accorder oui mais bon c'est intéressant de voir comment marche un violon mais c'est autre chose d'entendre une sonate pour violon celle seule vous voyez donc il faut laisser jouer ce texte le méditer personnellement et puis se laisser émouvoir par cette poésie par cette élévation par cet appel à être illuminé à être enfanté mais au fond pourquoi est-ce que il y en a qui n'ont pas reçu c'est ça tout le problème mais c'est pas qu'il y en a qui n'ont pas reçu puisque tous ont été illuminés c'est qu'on le reçoit plus ou moins nous on est tous comme ça et on est tous frères et sœurs à recevoir un peu quelque chose et puis et puis voilà on en est tous là oui donc on est tous entre les deux et donc je pense que là aussi ça brouille les repères mais c'est le force de cette poésie si vous voulez aucun ne l'a reçu puis en même temps ceux qui l'ont reçu donc nous ça veut dire et toi t'es où là-dedans c'est ça c'est ce choc d'interprétation et donc du coup dans la prière on peut se dire ouais mais j'en suis où vous voyez et puis du coup j'ai une marge de progression et puis cette cette promesse c'est pas simplement la vérité le dévoilement qui est donné c'est la grâce et la vérité au verset 17 cette tendresse de Dieu cette charisse cette grâce imméritée qui est donnée qui est manifestée par cette lumière oui donc c'est pas un chantage ou une menace c'est donné avec la grâce qui est manifestée donc Dieu qui nous appelle son enfant alors qu'on l'est que peu mais un peu quand même oui voilà donc c'est pour ça que quand vous regardez souvent dans les églises vous voyez des sculptures ou des peintures dès que vous voyez un bonhomme avec un bouquin et un aigle c'est ce que j'ai mis au verso là de la petite feuille c'est un extrait c'est recadré mais vous voyez en bas à droite on a la tête de l'aigle on voit un jeune homme comme ça bon j'ai recadré en dessous il est en train d'écrire un bouquin bon c'est tout de suite que c'est Jean à cause de l'aigle parce que bon à cause du prologue du coup on voit que c'est en plus l'aigle paraît-il dans la mythologie il avait c'était plutôt c'était un peu comme un phénix il rajeunissait donc c'est aussi pour nous que c'est dit voilà par la parole on rajeunit on voit les choses de haut vous voyez ça donne du discernement élevé ça nous permet de voir de haut et ça nous permet aussi d'être dans ce rajeunissement c'est dire voilà dans cette vie qui nous donne cette énergie peut-être de la jeunesse et puis en même temps qui qui nous donne d'être dans cette croissance de la jeunesse aussi vous voyez qui continue à grandir sans arrêt ce qui est le cas je pense de l'humain bon des fois il y a près quelques temps après 103 ans il peut y avoir quelques problèmes de plomberie cérébrale mais on peut continuer à se bonifier à 103 ans au fond on doit arriver à un autre niveau de compréhension des choses finalement c'est ça niveau de compréhension niveau de de compréhension en même temps par la connaissance ça peut jouer mais aussi par le coeur aussi par la vue la vision par le par les tripes c'est d'ailleurs dans un épître ou un évangile où il est dit qu'on se laisse transformer par le renouvellement de notre intelligence exactement exactement c'est ça et puis Jean il dit dans la première lettre qu'on verra la prochaine fois cette parole incroyable quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu donc le symptôme que si vous voulez on est effectivement un peu enfanté c'est qu'on est capable d'aimer c'est à dire capable de s'intéresser à quelqu'un d'autre qu'à sa petite personne à soi ce qui est effectivement un miracle voilà je ne veux pas être trop long non plus parce qu'on a déjà épuisé le quota mais tous les livres du monde ne suffiraient pas à apporter un commentaire du prologue de Jean donc c'est tranquille qu'on n'a pas épuisé le sujet voilà et puis donc la prochaine fois si vous le voulez on se retrouve autour encore de ce courant joannique mais dans la première lettre de Jean qui est vraiment assez bien assez éclairante assez bien troussée assez bien troussée merci de nous avoir rejoints merci à vous